... Message de vœux du chef de l'État. Félix Tshisekedi promet que cette nouvelle année sera marquée par la poursuite des réformes visant à l'amélioration du bien-être de la population congolaise. Autre titre, échange entre le Premier ministre Samalou Kondé et les membres de la CENI au centre des discussions, les besoins de la centrale électorale pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Plus loin de la RDC, après une semaine de deuil national, l'Afrique du Sud a fait ses adieux à Desmond Tutu ce samedi. Les obsèques ont eu lieu en la cathédrale anglicane du Cap, une cérémonie sobre conformément au souhait de cette icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix. Premier journal de l'année 2022 sur Télé 50. Bonne année à tous. À la une de l'actualité, message de vœux du chef de l'État. Félix Tshisekedi a promis de rester toujours proche des préoccupations de la population. Il promet d'y répandre dans le cadre notamment du programme de développement à la base de 145 territoires. Pour Félix Tshisekedi, cette nouvelle année devra être marquée par la poursuite de réformes visant à l'amélioration du bien-être de la population congolaise. On écoute le chef de l'État. J'aimerais que 2022 soit une année où les divergences et contradictions nous transcendant ne contribuent plus à la construction de murs entre nous, mais plutôt à celles de ponts où, tous ensemble, nous contribuerons à l'œuvre salutaire de refondation de ce bel édifice qu'est la République démocratique du Congo, notre beau pays. Mes chers compatriotes, J'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de nos blesses et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. A cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peine et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué, de même que de pérenniser ce bel élan de foi en le renouveau qui nous rapprochera un peu plus de notre but commun à tous qui est de relever cette nation longtemps martyr. Mes très chers compatriotes, l'espoir que représente 2022 ne doit pas pour autant nous en faire oublier les défis importants qui nous attendent et pour lesquels j'en appelle à notre vigilance à tous. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe d'œuvrer à la matérialisation effective d'un État de droit, il nous reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes, de nos jeunes filles et enfants et d'œuvrer dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Et puis le chef de l'État poursuit sa tournée dans le Grand Kassaï, en séjour à Kananga depuis vendredi soir. Félix Tshisekedi a, au cours d'un meeting populaire communié avec la population de cette partie du pays qui fait face à des conditions sociales difficiles. Au sujet du projet Chilé-Gélou, le président de la République a été informé par la population de la lenteur des travaux. Le manque de route a été également dénoncé publiquement au cours de ce meeting. Regardez. La vie s'est arrêtée un temps à Kananga pour ovationner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République aura mis deux heures pour franchir les 16 kilomètres qui séparent l'aéroport au centre-ville. A chaque point chaud, la population massée tient à saluer le président de la République. Le point de chute aura été la place de l'indépendance. Ici, le président de la République s'est adressé en langue locale. Kassai Central, une fois de la République s'est adressé en langue locale. en une tribune de libre expression. La population a dénoncé les antivaleurs et fait entendre ses désidératats. Je connais tous vos problèmes. L'heure a répondu les chefs de l'État l'eau, l'électricité, la mauvaise gouvernance et l'insuffisance des résultats des projets en exécution. Le président de la République va ériger son quartier général ici à Kananga pour évaluer différents projets. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu vendredi les membres de la Commission électorale nationale indépendante conduits par le président de cette institution d'appui à la démocratie Denis Kadima. Cette rencontre a permis aux membres de la CENI, nouvellement installés, de faire part au chef du gouvernement des moyens dont la centrale électorale a besoin pour mieux remplir sa mission d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Devant la presse, le président de la CENI a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des tâches assignées à son institution de rencontrer toutes les parties prénantes au processus électoral au RDC afin de mieux organiser les élections. La CENI, comme vous le savez, est en place depuis quelques mois et parmi les tâches que nous sommes assignées, il y a celle de rencontrer les acteurs clés dans le processus électoral et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et la personne que nous avons vue aujourd'hui après avoir rencontré le chef de l'État il y a quelques semaines. Le message est simple, il est, comme nous l'avons dit, nous avons un mandat que la nation nous a confié et ce mandat, c'est d'organiser des élections dans le délai réquis par la Constitution et les élections dont les résultats seront acceptés par la majorité. Donc, nous nous mettons à l'œuvre, la population doit savoir que la CENI s'est déjà mis au travail et nous rencontrons les parties prenantes pour que chacun puisse jouer son rôle pour que cet objectif soit atteint. Après le Premier ministre, on rencontrera d'autres parties prenantes et ça va continuer comme ça jusqu'à la tenue des élections. Denis Kadima a réitéré l'engagement de son institution à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Rappelons que le bureau de la CENI affiche désormais complet avec l'enterrinement des membres restants dont le deuxième vice-président, le caisseur et le membre de la plénière. Et puis, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays était au centre d'une conférence de presse organisée vendredi à Kinshasa par la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption. Le coordonnateur de cette ONG a formulé quelques recommandations pour le retour de la paix. Regardez. L'Est de la RDC, le paradoxe d'un état de siège et d'une insécurité grandissante. C'est le thème que le coordonnateur des Koukouliukou a présenté dans un rapport synthèse sur la situation de l'Est et sur l'état des sièges dans les deux provinces concentrées dans l'Itourie et le Nord-Kivu. Dans son exposé, Sam Abakene, coordonnateur délégué national de toutes les ONG des luttes contre la corruption, Koukouliukou, a présenté les facteurs qui expliquent sur quoi portent la persistance de l'insécurité dans les deux provinces sous l'état des sièges. On impose les moyens logistiques. Je crois que tous ces groupes rebelles doivent fuir. Mais ne fuis pas pourquoi ? Parce que quand le FORDC avance pour frapper, Kishasa intervient toujours. Que voulez-vous ? Donc, notre souhait, c'est que la population est contente. Mais ceux qui sont mécontents, ce sont leur personnalité politique. Parce que c'était leur business même. Ils profitent à travers la guerre, à travers la sécurité pour avoir de quoi manger. signalant que quelques recommandations qui représentent les pistes de sortie des crises face à l'échec de l'état de siège ont été formulées pour tenter de renforcer la paix au sein des populations. Les efforts des autorités sont visibles mais l'exaction continue. La paix étant une affaire de tous, toutes les couches de la population dont les provinces sont concernées doivent les mettre du bon côté pour décourager l'action de l'ennemi. En dehors de nos frontières après une semaine de deuil national, l'Afrique du Sud a fait ses adieux à l'archevêque Desmond Tutu ce samedi 1er janvier. Les obsèques ont eu lieu à la cathédrale anglicane du Cap, une cérémonie sobre. conformément au souhait de cette icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix. Son corps sera incinéré et ses cendres seront inhumées dans la cathédrale la Saint-Georges du Cap qu'il dirigea une dizaine d'années jusqu'en 96. Desmond Tutu s'est éteint le dimanche 26 décembre dernier à l'âge de 90 ans. Il manquera beaucoup à la nation arc-en-ciel une expression qu'il avait inventée. Parlons football à présent la présidente de l'ONG Initiative Plus Marie-Olive Lembé Kabila a pris part à la finale du tournoi d'âme de la cohésion nationale débuté le 14 décembre dernier. Les portes de la deuxième édition de ces tournois ont été réfermées avec le sacre du Racing Club du Golfe. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila a pris l'engagement de soutenir l'émergence de la jeune fille congolaise. Pas la première fois que Marie-Olive Lembé Kabila se rende sur un terrain de football. Ses très nombreuses activités caritatives et sportives lui ont souvent conduit en sa qualité de présidente de l'ASB l'Initiative Plus OLK. Aujourd'hui plus qu'hier, cette descente a eu une saveur toute particulière. Marie-Olive Lembé Kabila vient une nouvelle fois soutenir le football féminin. Et c'est elle qui donne d'un coup de pied à l'image de Lionel Messi le coup d'envoi de la finale entre le Racing Club du Golfe et OCD. La femme en général dans le monde est en train de gagner de l'espace dans ce qui était considéré dans le passé comme étant des domaines particulièrement masculins. Mais nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions un jour arriver dans ce monde pour nous les femmes à constituer une égalité zébrée dans tous les domaines professionnels. Au terme d'un match alléchant c'est le Racing Club du Golfe qui va s'imposer sur le score de 2 buts à 0. Marie-Olive Lembé Kabila va ensuite procéder à la remise du trophée à l'équipe vainqueur une satisfaction pour la capitaine de l'équipe. Je ne m'attendais pas à ça et du coup lorsque je vis la maman en question sur place et tout je suis vraiment très ravie et je veux qu'elle ne puisse pas s'arrêter là qu'elle puisse nous soutenir encore vu la compétition que ce soit le football féminin le tournoi et ça c'est la deuxième édition je suis très fière de maman vraiment c'est la félicité s'il y a trois mamans comme elle je crois que le football féminin au Congo ça va aller loin Initiative plus de Marie-Olive Lembe Kabila soutient le football féminin depuis pas mal de temps maintenant à travers la remise des équipements sportifs et autres aidants de toute nature Objectif participer à l'épanouissement de jeunes congolaises Et pour finir la fédération congolaise de boxe tiendra son assemblée élective le 31 janvier 2022 et pour une bonne tenue de ces élections une commission électorale a été mise en place pour l'organisation et elle sera dirigée par monsieur Désiré Bonina le comité a été installé au siège du comité olympique congolais Arlette Boutela Arrivée fin mandat la commission électorale pour l'organisation des élections au sein de la fédération congolaise de boxe vient d'être nommée un comité dirigé par monsieur Désiré Bonina Yifongue qui a comme vice-président Benjamin Makutu secrétaire rapporteur Désiré Limisso et l'OTAN COSI ainsi que Justin Dinganzia occupent le poste de membre après avoir pris la possession de son pouvoir le président de cette commission a rassuré du bon déroulement du travail qu'elle aura à faire Si vous avez porté votre choix sur mon modeste personne c'est sûrement que l'on compte de notre petite expérience de notre expertise et de la connaissance du milieu ce sont là autant d'atouts autant d'éléments qui ont sûrement permis de nous retenir pour que nous puissions travailler pour le bonheur de la fédération de son côté le président sortant de la fédération Ferdinand Inunga Luioyo a souhaité plein succès à ce nouveau comité Il y a presque tout le monde ici Il reste à vous souhaiter un bon travail et on va se retrouver bientôt à l'Assemblée d'Extrable La fédération congolaise de boxe est appelée à respecter son statut à Martélé José Bolenguet l'un des vice-présidents du comité sortant Nous voulons vraiment essayer d'expliquer à l'opinion tant nationale qu'internationale que la fédération congolaise de boxe doit respecter les statuts Rappelons que l'Assemblée générale aura lieu le 31 janvier et en même temps l'Assemblée générale et élective Ce journal est terminé Place au rappel de titre Message de vœux du chef de l'État Félix Chiseké dit promet que cette nouvelle année sera marquée par la poursuite de réformes visant l'amélioration du bien-être de la population congolaise Échange entre le Premier ministre Samalou Kondé et les membres de la CENI au centre des discussions les besoins de la centrale électorale pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel Et pendant ce temps l'Afrique du Sud a fait ses adieux à Desmond Tutu ce samedi 1er janvier après une semaine de deuil national les obsèques ont eu lieu en la cathédrale Anglicane du Cap une cérémonie sobre conformément au souhait de cette icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix Merci de nous avoir suivis encore une fois Meilleur de Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Mesdames Messieurs et chers compatriotes congolais en ce jour où nous quittons cette année 2021 pour la nouvelle année 2022 nous gardons une pensée positive à cette terre de nos aïeux qui nous unit dans un bloc solide de 26 provinces de la République démocratique du Congo que nous venons d'initier jamais divisé malgré les multiples menaces des guerres certes cette année n'a pas été rose pour nos compatriotes de l'est du pays qui se sont vus chaque jour être obligés de se séparer pour le bon de leur famille biologique à cause de la méchanceté humaine très jeune et compatriote congolais voici venu le temps de l'essor le temps de rélever le défi d'un pays assis par multiples formes d'antivaleurs oui cette nouvelle année beaucoup de défis patriotiques et non théoriques autour de la volonté manifestée de son excellence félix antoine chilombo président de la république nous bloc de vincy province de la république sommes prêts à s'engager pour réveiller ce géant au coeur de l'afrique nous souhaitons que cette année soit une année où le chômage dans ce pays sera réduit sensiblement pour des projets à impact visible pouvant engager nos frères et soeurs venant de nos universités ainsi donc nos voeux les meilleurs à tout le peuple congolais et particulièrement à tous nos frères et soeurs de l'est nous ne pourrons clore sans souhaiter toutes les bonnes choses et voeux à la première institution du pays son excellence félix antoine tiseké d'ichilombo ainsi qu'à la première dame madame denise niaqueo que vive la république démocratique du congo que vive le bloc de vincy province aujourd'hui c'est nous que Dieu vous bénisse